et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous proposer de monter votre propre serveur nas avec un pc classique rappelez vous il n'y a pas si longtemps je vous ai montré comment créer votre propre serveur nas avec un raspberry pi mais cette fois ci on va le faire avec un vrai pc un pc classique pour pouvoir choisir ses composants et ainsi avoir plus de puissance et de flexibilité deux options s'offrent à vous soit vous recyclez un vieux pc et vous l'ajouter des disques durs afin de faire un serveur nas ou alors vous partez sur une configuration neuve ou d'occasion et vous montez le serveur nas qui vous convient le mieux donc ça peut être une occasion pour recycler pourquoi pas un vieux pc nous dans ce tuto on va prendre un pc milieu de gamme et vous allez voir avec un budget assez serré on va faire un super serveur nas qui va nous permettre d'accepter tous les types de fichiers à la maison et côté logiciel bien évidemment on va toujours se reposer sur l'excellente distribution open media volt qui est gratuite et open source ce tuto est une première partie car d'autres tutoriels vont suivre afin d'exploiter au mieux votre nouveau serveur nas on va s'attaquer au montage du serveur nas et donc à la partie matériel pour l'unité centrale je vais prendre un hp elites desk 800 g3 sff que vous pouvez trouver d'occasion aux alentours de 150 jusqu'à 180 euros c'est un excellent choix car il s'agit d'un ordinateur de type professionnel de la gamme elites desk avec un processeur intel core i5 à l'intérieur j'ai jeté mon dévolu sur cette machine car elle est assez compacte ni trop grande ni trop petite et peut contenir au minimum deux disques durs 3 pouces et demi en sata accepte également un disque dur ssd de type nvm pour ce tuto j'ai choisi un crucial nvm p2 d'une capacité de 250 giga donc au format nvm e que j'insère dans le slot prévu à cet effet sur la carte mère ce disque ssd va donc recevoir open media volt vous pouvez prendre bien sûr plus petit mais j'ai pris 250 giga pour être à l'aise ici on voit les connecteurs sata et l'alimentation afin de connecter un disque dur sata 3 pouces et demi pour mon disque dur qui va recevoir les données j'ai pris un seagate de la gamme iron wolf d'une capacité de 8 tera donc je serai très à l'aise comme ça et bien sûr avec connectique sata libre à vous de prendre plus gros bien sûr si vous avez plus de données je mets donc en place mon disque dur dans l'unité centrale je le visse et bien sûr je connecte le câble d'alimentation et mon cap de données sata et ici on revoit notre disque dur ssd nvm e qui je le répète recevra le système d'exploitation c'est à dire open media volt voilà je referme le capot et c'est parti on va maintenant s'attaquer à la partie logicielle et on va donc préparer le support d'installation d'open media volt pour booter dessus et l'installer sur le disque dur ssd nvm munissez vous d'une clé usb et on va passer par l'excellent logiciel ventoi pour installer open media volt on va donc se rendre sur le site d'open media volt comme à mon habitude je vous mets tous les liens en description et sur le site vous avez une description justement d'open media volt pour ceux qui ne connaissent pas open media volt je le répète est donc une distribution linux sous licence libre qui est basée sur debian et qui est destinée donc au serveur de stockage en réseau les nas les concurrents on peut citer true nas ou alors les logiciels propriétaires comme dsm de synologie c'est une solution auto of the box c'est à dire simple d'emploi et d'installation il ya bien sûr l'interface web d'administration on va tout configurer à partir d'un navigateur web il supporte l'ipv6 le link agrégation c'est à dire l'équilibrage de charge des cartes réseaux etc etc c'est donc un système de consommation très avancé je clique sur download le bouton bleu et là je vais prendre la seconde option la stable version donc je clique sur stable et je vais donc télécharger le fichier iso d'open media volt et je l'enregistre selon le type de connexion quelques secondes après ou quelques minutes après j'ai télécharger donc le fichier iso d'open media volt maintenant plusieurs possibilités soit on va passer par l'excellent outil ventoy dont j'avais fait un tuto dessus soit vous pouvez faire carrément une clé usb bootable avec balé nature raspberry pi imager ou rufus nous pour ce tuto on va utiliser l'outil ventoy sur lequel j'avais fait déjà un tuto je me rends donc sur le site de ventoy je télécharge la dernière version de ventoy je prends bien sûr la version windows point zip je la télécharge et cet outil va nous permettre donc de créer une clé usb bootable et tout simplement de coulisser tous les fichiers iso que je veux dessus et me proposer au démarrage ventoy s'occupe de tout c'est à dire de préparer la clé usb en mode bootable je désipe mon fichier que j'ai téléchargé je rentre dans le répertoire ventoy et je vais cliquer deux fois sur ventoy tout disque et bien évidemment j'insère ma clé usb qui va permettre de recevoir mes fichiers iso ici donc là maintenant c'est très simple il suffit de choisir ma clé usb bootable ici c'est une kingston et de faire install et c'est tout donc ventoy va s'installer et préparer ma clé usb afin de la rendre bootable et comme je vous le disais après c'est un jeu d'enfant il suffira de copier coller tous les fichiers iso dessus et lors du démarrage d'ordinateur on pourra choisir un fichier iso et booter dessus et ici en l'occurrence on le va le faire pour open media volt donc le processus est terminé j'ai ma clé usb ventoy et je vais tout simplement revenir copier mon fichier d'open media volt point iso que j'ai télécharger et me le coller sur ma clé usb ventoy vous voyez ici que pour l'exemple j'ai également mis un fichier iso de windows donc je copie je colle mon fichier iso et c'est terminé je vais pouvoir l'insérer dans mon ordinateur hp dans mon serveur nas enfin très important brancher votre serveur nas au réseau avec un câble rj45 on démarre donc l'ordinateur et sans le type de pc on appuie sur la touche qui va permettre de nous afficher le menu de démarrage en général f9 f10 f1 f2 ça vous de voir avec le type de carte mère que vous avez et ici je choisis donc ma clé usb bootable et je retrouve bien mon fichier iso d'open media volt ainsi que celui de windows 10 je suis donc mon fichier iso d'open media volt je valide par entrée et je valide sur install tout se fait au clavier je choisis la langue français bien évidemment le pays la france encore français et ici il prépare les packages pour l'installation donc vous allez voir que l'installation est très simple en une dizaine de minutes et les questions sont assez simples veillez également à brancher un câble réseau à votre carte réseau sur votre serveur nas afin qu'il détecte votre réseau donc ici il nous demande un nom de la machine donc hostname comment va être perçu sur le réseau donc ici je lui mets un nom le nom de la machine par exemple hp nas je valide en faisant continuer dans notre exemple pour le domaine je ne touche à rien je laisse home et je fais continuer prochaine étape très important on va choisir un super mot de passe pour le compte utilisateur route donc là vous tapez un mot de passe et vous le confirmer un mot de passe assez fort donc là je le confirme et je fais continuer prochaine étape on s'attaque au partitionnement du disque système donc nvme ou même un disque dur ssd classique si vous le voulez à la question forcer l'installation ufi ça vous de voir selon l'âge de votre ordinateur soit vous mettez oui pour forcer l'ufi ou soit non et l'étape d'après nous détecte donc le disque dur nvme dans mon cas c'est donc un disque dur de 250 giga il repère également mon disque dur de 8 tera ainsi que la clé usb de 128 giga bien évidemment je choisis mon disque dur nvme de 250 giga et c'est là dessus que open media volt va s'installer prochaine étape pour le pays du miroir on peut choisir france afin que ça aille plus vite et choisir le serveur par défaut et si vous avez un serveur proxy c'est ici que vous le renseignez sinon la plupart des cas vous laissez vide et vous faites continuer l'installation continue et ses deux roules ça va prendre à peu près quelques minutes et c'est terminé voilà en à peine 10 minutes open media volt s'est installé le nas redémarre il est connecté au réseau je vous le rappelle et maintenant on va aller chercher son adresse ip car il est en mode dhcp donc je vais sur le site d'engris ip scanner je télécharge le petit logiciel en mode legacy comme ça je n'aurai pas besoin d'installer java je l'enregistre et ce petit outil va nous permettre de scanner le réseau et de trouver notre serveur nas ainsi que son adresse ip tout en haut je mets la plage d'adresse de 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.254 bien évidemment à adapter selon votre type de réseau et quand je fais rechercher je vois bien que mon serveur nas est ici avec l'adresse ip 192.168.1.50 donc je le mets de côté et je lance un navigateur et je tape l'adresse ip donc 192.168.1.50 qu'est l'adresse ip qui a obtenu open media volt grâce au serveur dhcp de ma box ici mon utilisateur est admin par défaut et le mot de passe est open media volt tout en minuscule voilà open media volt on fait continuer on se connecte et première chose à faire c'est qu'on va changer le mot de passe par défaut pour cela je clique sur la roue tout en haut paramètres tout en haut à droite et je fais modifier mot de passe donc ici je mets le mot de passe de mon choix afin que le mot de passe open media volt ne soit pas le mot de passe par défaut j'enregistre je le confirme bien sûr une seconde fois je l'enregistre et c'est terminé maintenant mon interface web est sécurisée avec un nouveau mot de passe j'en profite également pour mettre tous les widgets sur la première page je clique tout en haut sur la première icône et je valide je clique sur enregistrer et comme ça quand je me connecterai à mon interface du nas j'aurai plein de widgets qui vont donner des indicateurs de performance de capacité et des informations sur le réseau etc en parlant du réseau justement je clique sur réseau sur la colonne de gauche sur interface et le petit crayon car je vais décider de mettre une épée fixe à mon serveur nas donc je choisis statique dans ipv4 et je vais attribuer l'adresse ip 192.168.1.251 comme ça l'adresse ip ne bougera plus même si la boxe redémarre en base de sous réseau je mets trois fois 255.0 et la passerelle l'adresse ip de la box 192.168.1.1 et j'enregistre voilà maintenant mon serveur nas a une adresse ip fixe et je valide tout en haut sur la barre jaune et j'applique les modifications en cliquant sur oui le serveur vapeur démarre avec la nouvelle adresse ip donc 1.251 et là je remets donc admin et le nouveau mot de passe qu'on vient de changer tout à l'heure pour me connecter à l'interface d'administration je tombe sur le tableau de bord avec le widget et si je vais dans général de réseau je peux même rechanger ici le hostname le nom de la machine hp nas ce qu'on va faire mais d'un utilisateur puis encore utilisateur et on va créer un nouvel utilisateur qui va permettre d'accéder aux données que l'on mettra sur le disque dur de 8 tera je vais l'appeler tout simplement networks et mettre un mot de passe de mon choix je confirme le mot de passe plus bas dans type de groupe je vais inclure mon utilisateur networks dans le groupe utilisateur donc user ainsi que ssh car si j'ai besoin de me connecter en ssh pour la maintenance mon utilisateur networks sera donc autorisé à le faire donc je coche user pour utilisateurs et ssh et je clique sur enregistrer bien évidemment vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez afin d'accéder à vos données par exemple pour tous les membres de la famille ici je valide par le petit v de la barre jaune et je confirme par oui si vous créez d'autres utilisateurs vous pouvez bien sûr leur mettre que le groupe user et non pas ssh je vais dans stockage puis disque et je vois donc mon disque dur nvme de 250 gigas qui contient le système donc ça j'y touche pas et je vais cliquer sur le second disque dur mon disque dur de 8 tera qui va donc contenir mes données je clique en haut sur la gomme pour effacer et je valide et je prends effacement rapide quelques secondes après end offline c'est terminé je peux fermer donc là mon nouveau disque dur est effacé seconde étape je me rends dans système de fichiers je fais le petit plus et là je vais créer un nouveau système de fichiers je choisis mon disque que je viens d'effacer de 8 tera et pour le type de système de fichiers j'ai plusieurs choix x4 btrfs etc moi pour mon serveur nas je prends le système de fichiers btrfs qui est quand même un système de fichiers un peu plus moderne et avancé surtout pour les serveurs nas je valide et end offline je peux faire après on va monter notre système de fichiers donc je sélectionne ma partition dev sda btrfs et je valide et je confirme si jamais ça me propose pas donc là j'ai bien btrfs je vais toujours avec la barre jaune je confirme si jamais ça me propose pas il faut faire plus et choisir l'option montée afin de monter le système de fichiers mais normalement ça nous propose automatiquement voilà le statut est bien online en vert donc c'est bon après je vais dans dossiers partagés je fais plus et c'est ici que je vais créer tous mes dossiers partagés que je vais retrouver dans mon serveur nas pour l'exemple je vais en créer un le point créer plusieurs deux trois quatre cinq dix autant que vous voulez je mets un nom je choisis le système de fichiers donc le devsda btrfs et je valide et toujours pareil je confirme tout en haut dans la barre jaune et je confirme par oui chaque manipulation doit être toujours confirmée en général dans la barre jaune tout en haut je vais après dans service et je vais activer le service smb en en allant dans smb cifs paramètres et tout simplement je coche la première case activé et je fais enregistrer donc maintenant le service smb je revalide toujours en haut sur la barre jaune je confirme par oui donc le service smb est maintenant activé je vais dans partage je fais les petits plus je sélectionne mon dossier partagé pro que je viens de créer tout à l'heure je peux lui mettre un petit descriptif ce n'est pas obligatoire et là dans l'option publique c'est là si je choisis si mon dossier peut être accessible par tout le monde ou non si vous voulez qu'ils soient accessibles par tout le monde vous mettez public invité autorisé sinon vous mettez non et là chaque utilisateur devra avoir un mot de passe pour accéder à vos données donc ce qui est logique pour ce type de serveurs nas je confirme et je fais oui bien évidemment vous pouvez créer un autre dossier partagé public pour qu'ils soient accessibles par tout le monde si vous voulez dernière étape on va retourner dans utilisateurs et dire que networks a le droit de lire et écrire sur le dossier partagé je clique sur le petit dossier avec la clé tout en haut en bleu et en face de pro mon dossier partagé je sélectionne read write et j'enregistre et donc maintenant et je vais être bien sûr toujours avec la barre jaune tout en haut et en faisant oui donc maintenant l'utilisateur networks a le droit d'écrire et lire sur mon dossier partagé pour la forme maintenant tout est prêt je vais redémarrer quand même mon serveur nas en cliquant tout en à droite sur power et redémarrer je confirme je fais oui et au bout de quelques secondes mon serveur nas redémarrer je me reconnecte je retombe sur mon tableau de bord et maintenant tout est prêt je vais pouvoir accéder à mon dossier partagé à travers un pc par exemple un pc sur windows Allez on va tester tout ça je prends mon ordinateur sur windows j'ouvre l'explorateur je vais dans réseau et je vois bien mon hp nas qui est là je clique deux fois dessus et là tout bêtement je vais mettre mon nom d'utilisateur qui est donc networks et le mot de passe que j'avais attribué dans la tarface d'administration je peux cocher la case mémoriser afin qu'ils m'enregistrent le mot de passe pour plus tard et je fais ok et comme par magie j'ai bien mon dossier pro qui est là je peux y accéder et pour l'exemple je vais vous montrer que je peux copier coller des choses dedans je vais prendre quelques images voilà voilà je vais prendre quelques images celle là je fais hop je les collisse je vais les copier donc ça fonctionne je peux bien sûr les ouvrir sans problème donc je peux écrire lire et maintenant on va voir qu'on peut également modifier supprimer voilà donc toutes mes images je vais me les supprimer donc utiliser internet or que ça vient tous les droits et mon serveur nas est bien fonctionnel je vais prendre maintenant un gros fichier par exemple un gros fichier iso de windows par exemple et je vais le copier coller et voir un petit peu la vitesse de transfert à travers ma carte gigabit de mon hp elite desk et je vois que ça copie quand même à plus de 10 11 12 mégas la seconde et qui va me copier environ 5 à 6 gigas de données en 8 minutes donc ce qui est assez correct voire rapide dans mon cas et le fichier se copie bien bien évidemment il n'y a pas de corruption de données je vais le supprimer et voilà mon serveur nas est prêt et fonctionnel et voilà ce tuto est terminé j'ai voulu faire un tuto assez simple et quand même assez rapide pour créer votre propre serveur nas à partir d'un pc d'occasion voire même d'un pc 9 le but de cette vidéo c'est de créer vous même votre propre serveur nas et de choisir donc les composants que vous voulez dedans donc dans cet exemple j'ai créé qu'un seul utilisateur networks mais je vous avais expliqué vous créez autant d'utilisateurs que vous voulez par exemple pour tous les membres de la famille et leur attribuer les droits que vous voulez également c'est pareil pour les dossiers partagés dans cet exemple j'ai créé qu'un seul dossier partagé qui s'appelle pro et bien évidemment vous pouvez créer avec plusieurs et leur attribuer aux utilisateurs l'accès ou non à ces fameux dossiers partagés pour info si je choisis d'acheter tous les composants pour faire mon serveur nas je m'en tire environ entre 350 et 400 euros mais avec un nas très performant 200 euros environ pour le disque dur de 8 tera de Seagate à peu près une quarantaine d'euros pour le disque dur SSD NVMe et environ entre 150 et 200 euros pour l'ordinateur lui-même le HP Elite Desk 800 bien sûr vous pouvez vous en tirer pour 0 si vous avez déjà tous les composants d'occasion ou alors si vous avez déjà un ordinateur et un petit disque dur pour le système environ 200 euros pour avoir un disque dur de 8 tera par exemple pour recevoir les données cette partie 1 est terminée restez bien connecté à la chaîne car très rapidement je vais faire d'autres tutos sur OpenMediaVolt avec notamment comment accéder à son serveur nas à travers différents moyens PC, tablette, smartphone et depuis l'extérieur et d'autres surprises concernant OpenMediaVolt alors restez bien connecté à la chaîne et surveillez les prochaines vidéos n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos merci et à bientôt pour une prochaine vidéo merci et à bientôt je vais vous abonner à la chaîne vous abonner à la chaîne vous abonner à la chaîne